c'est parti dans cette vidéo nous allons créer l'alerte donc le petit pop up alerte celui qu'on va créer ici tout d'abord on ajoute le bouton alerte et puis on met d'abord à côté notre histoire de snack ball ok ok on ajoute directement là-bas voilà on enlève de voir la méthode on remet d'abord nil ok voilà on enregistre voilà on ajoute de ces boutons press bouton comment alerte ok là c'est juste avec voilà notre bouton paraît là bas comme sa méthode on press est encore nul il suffit toujours à café ok voilà et on ajoute maintenant la méthode qui va appeler notre alerte on met future nul alerte 5 ok là on retourne on a retourne sur de la log, pire le context, voilà, la simple figure, voilà, 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 c'est vraiment simple d'utiliser les alertes si vous suivez juste ça dans toutes vos applications vous aurez à utiliser les alertes c'est simple c'est simple d'utiliser les alertes ok voilà un début de contexte après les accolades dans l'intérieur on va ajouter les titres title par exemple alerte on met le contenu on peut écrire la description comme on veut c'est vraiment si simple j'ai dit l'information générale je mets juste avec une ok voilà on va d'abord retourner notre alerte nous alerte voilà et puis on met notre alerte dialogue c'est à l'intérieur où on va placer nos histoires là voilà c'est bien de suivre pas à pas toutes les vidéos comme c'est s'enchaîner l'une après l'autre pour bien comprendre et maîtriser une fois pour toute quand on va commencer la gestion des données autres là vous serez déjà à mesure de comprendre facilement tout ce qui se passe ok voilà on ajoute le bouton on pressed on lui ajoute un flat button on presser on ajoute une méthode là-bas donc la méthode il va juste afficher dans les consoles ok ok à ce niveau là on va juste c'est que vous voulez Voilà en même temps contexte voilà et puis c'est pas un viril hein et puis dans le chale là on met les textes le texte c'est le nom du bouton qui va s'afficher qu'on met alerte tout simplement pour que tout marche bien ok voilà bon je me confirme ok voilà c'est notre bouton qui est là j'appelle encore un autre bouton que moi je vais appeler annuler annuler voilà on va essayer d'enregistrer et on prend d'abord notre alerte là pour aller le placer au niveau de notre bouton voilà on voyait on presser nil et là on lui passe la méthode d'alerte il devient rouge voilà et quand on clique voilà notre alerte apparaît voilà ça c'est comme ça qu'on devait faire les alertes c'est très simple il n'y a pas grand chose derrière donc on peut faire beaucoup avec les il ya des messages de confirmation qui que vous pouvez envoyer les messages d'annulation de messages de suppression utiliser souvent des alertes ok donc on va jouer en anglais Sous-titrage FR ?